Pendant ce match, 60 secondes de break, alors que logiquement, durant ces 60 secondes de break, les coachs respectifs des joueuses ont le droit de venir sur le terrain pour prodiguer leurs conseils tactiques. Petites informations concernant le terrain, il fait 13 mètres et 40 centimètres exactement de longueur, 6 mètres 10 de large. Alors réduit un petit peu, alors des simples, puisque 6 mètres 10, c'est avec les couloirs. On voit une surface assez réduite, ça va très très vite. Un sport extrêmement physique. Service Zhang, 11,5. Et un service jugé bon. Donc en erreur de jugement, elle a mal jugé la trajectoire du volant, elle a laissé retomber ce volant qui devait certainement être très très près de la ligne. Malheureusement pour elle, un point supplémentaire dans la besace de Zhang. Et ici encore, c'est dans le couloir, elle prend l'eau. L'interception de la gauchère, beaucoup de points qui sont marqués sur les 3 premiers coups de raquette et les chinoises numéro 1 mondiales qui dominent leurs adversaires dans ce domaine du jeu. Encore ici, elles n'arrivent pas à s'en sortir sur ces 2 premiers coups de raquette en anticipant systématiquement sur le retour de Zhao et de Yu. Il va falloir que Zhao et Yu fassent différent sur leur retour de service pour pouvoir entamer l'échange et espérer, voilà, elle a choisi là de ne pas jouer sur l'avant du cours mais de lever afin d'entamer l'échange. On essaie de jouer sur le fond de cours là du côté des champions olympiques. Superbe point, elle ne se démoralise pas Zhao et Yu, elle joue les coups à fond. 14-6 Service over, 6-40 Elle pousse Y à la faute Et on récupère le service. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour Zhao et Yu quand même de revenir. 14-6, c'est un avantage très conséquent avec le système de scorer, tout point gagnant en 21 points. Dizy, c'est leur première confrontation officielle. Alors forcément, elles peuvent être un peu impressionnées face aux champions olympiques, championnes du monde en titres. Ça n'aide pas. Énormément de personnes au stade Pierre de Coubertin cet après-midi. Un événement retransmis bien sûr en Chine. Dans toutes les grandes nations asiatiques de Badminton, évidemment, un événement retransmis en live avec encore une erreur en retour de service de Yu. Décidément, elle n'arrive pas à s'en sortir sur ces retours de service. C'était bien joué, le volant a pris de la bande du filet, mais un autre qui a réussi à atteindre la ligne de fond de cour. Ici, c'est encore out, alors que ce soit sur les trois premiers coups de raquettes ou dans le jeu, elles ont du mal, Yu et Zhao, du mal à tenir l'échange contre 17-6. Là, ça risque d'être très compliqué, en tout cas, dans cette première manche pour Zhao et Yu. On l'a vu, le terrain n'est pas très grand, il faut vraiment une énorme complémentarité entre les voisins. Absolument, un sport très complexe où, d'autant plus dans le double, on doit jouer avec son partenaire et mettre en place des combinaisons établies à l'avance à l'entraînement. Et ici, un petit répit avec ce volant en lobe qui sort sur des limites de fond de cour. Elle revient à 7-17. 10 points d'écart. Pratiquement irratrapable, Julien, à ce niveau de jeu. Maintenant, c'est plutôt une question pour Zhao et Yu de mettre en place une stratégie tactique différente pour mieux aborder le début du second set. C'est marrant parce qu'on voit Zhao et Yu qui sont l'une derrière l'autre sur le terrain, alors que de l'autre côté, Zhang et Wei, elles sont vraiment côte à côte. Il y a des positions bien établies. Généralement, la paire en attaque se situe l'un derrière l'autre avec la joueuse qui smash en fond de cour et l'autre partenaire sur l'avant du cours tentant les interceptions sur le mi-court et le filet. Et les deux joues en face, côte à côte en situation de défense. Encore un volant qui prend la bande aujourd'hui. Et Willy semble dans une forme exceptionnelle. Regardez, elle mange tout l'avant du cours. Superbe ! Et là, elle finit magnifiquement par cette attaque au filet. 18-8. Elles maintiennent l'écart de 10 points. Complètement sereines les championnes du monde. Qui maîtrisent parfaitement cette partie. Zang au service. C'est bien joué encore une fois. Belle défense. On le smash. Puissance. Et là, c'est out. On laisse passer. Bien jugé. Bien jugé. Oui, bien jugé. Bien effacé de la part de Zhao qui avait été visé au corps. Elle s'est bien effacée et a laissé ce volant sortir en fond de cour. Elle revient à 9-18. On les voit un peu éprouvées déjà les joueuses. Soit éprouvées, Julien. Soit la nécessité de casser un tout petit peu le rythme de leurs adversaires. Pour tenter de les déstabiliser. Au service. Là, c'est un sport dans lequel il y a beaucoup d'intimidation, de jeu de regard, de phrases placées entre les échanges. Ça va très très vite et les joueuses sont très très près les uns des autres, notamment quand les échanges se mettent en place sur le mi-cours et sur le filet. Donc évidemment, beaucoup d'intimidation et de volonté de s'imposer dans tous les secteurs du jeu. Bel échange ici, défense. Ça repart avec ces dégagements qui viennent au centre et qui gênent beaucoup la paire Yuwezao. Ça attaque, et ça passe. Oui, elle mène 19-9, mais c'est quand même le point rageur. Elle ne lâche absolument aucun point. Avec énorme détermination. Comme quoi, même championne du monde, championne olympique en titre, elles accordent beaucoup d'importance à dominer cette rencontre. On se concerte là, plus qu'à deux points du gain du premier set pour Zhang et Wai. On attaque tout de suite. Belle défense de Yuwe, parce que là, elle avait eu à gérer un smash une fois sur son côté revers, une fois sur son côté coup droit, mais elle avait bien eu la trajectoire. Et avec sa défense coup droit, elle a réussi à mettre une défense à plat croisée qui a complètement déstabilisé Zhang et Wai et leur permettre de marquer leur dixième point. Attention, service. On peut peut-être leur donner des idées pour le deuxième set. C'est bien servi, mais encore une fois, le troisième coup de la part de Zhao était un petit peu approximatif sur le milieu court, directement sur la patte gauche de Wei Yili, qui en a complètement profité. Et c'est un premier volant de set qui est proposé à Zhang et Wai. Pour le gain du premier set. Et voilà, c'est sur ce match que Zhang et Wai s'octroient la première manche de cette finale finale du double féminin. Nous sommes au stade Pierre-de-Coubertin. Je vous le rappelle, les internationaux de France de badminton. Neuvième étape du Super Series 2007. Première manche de ce double dame pour Yawenzang et Yili Wai. Alors, vous voyez les plus belles actions de ce premier set. Elles sont à la peine, vraiment. La balle de set. Le volant de set. Merci.